Musique Le 12 avril à Ballard, Isabelle Saurat a lancé les 60 ans du SGA en présence de la ministre des Armées, Florence Parly. A leur côté, les adjointes de la SGA et les 7 directeurs, ainsi qu'une centaine de top managers du SGA ont participé à l'événement. Un moment riche d'échanges sur le rôle du SGA au service des armées depuis 60 ans. On a d'abord eu un âge classique, qui est la création du SGA en 1962 et qui couvre la période de 1962 à 1999. Donc là, le SGA à l'époque, c'est d'abord une forte personnalité, la dimension très personnelle d'un conseiller du ministre et en plus toute la partie des relations interministérielles déjà. Le SGA s'est retrouvé dans toutes ses réformes, à la fois comme acteur et produit de ses mutations. Et on le retrouve avec les deux jambes qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire l'appui aux forces armées sur toutes les dimensions auxquelles vous participez tous, et puis la conduite de politique publique. Donc à partir de 1999, nous n'avons plus un secrétaire général conseiller du ministre, mais nous avons un secrétaire général qui est avec les attributions plus ou moins larges selon les périodes actuelles, puisque pratiquement toutes les questions relatives au personnel, aux finances, juridiques, lui sont petit à petit rattachées, avec un champ sur ses politiques publiques, qui s'adaptent à ce qui se fait en interministériel, en mettant d'une année sur l'autre tel ou tel accent. Le SGA se distingue en effet par son horizontalité, conformément à l'idée que son secrétaire général est d'abord un chef d'orchestre, qui conduit des directions fortes. C'est donc pour célébrer ce riche passé qu'on s'est lancé dans les 60 ans du SGA. Les directeurs ont successivement évoqué les évolutions emblématiques de ces dernières années, comme la LPM à hauteur d'homme et le plan famille, la fonction financière, les chantiers juridiques, l'ambition logement, la politique muséale, le plan Ambition Armée Jeunesse, les grandes réalisations d'infrastructures ou encore le nouveau site internet. Cette fonction ministérielle a apporté tout son concours à la réalisation des objectifs ou des politiques que vous avez demandé de mettre en œuvre. En matière de budgétisation des moyens consacrés à la réforme des MCO, ça a commencé par le MCO aéronautique et puis ça a suivi sur les autres milieux. Deuxième sujet, le franchissement des jalons qui associent Bercy dans les processus d'investissement. Il y a eu 66 comités financiers interministériels dans les cinq années écoulées et on a à peu près obtenu le feu vert de Bercy pour l'affectation de 54 milliards. La masse salariale qui est un thème un tout petit peu plus ambivalent. Je pense que globalement, la fonction financière a réussi l'essentiel de la feuille de route. Ce que la DRHMD a fait pendant les cinq dernières années, c'est d'abord réparer, mettre un terme à la difficulté dans laquelle étaient plongés tous les militaires à travers Louvois. Ensuite, ça a été ressouder la communauté de défense et le plan famille dont la DRHMD avait la responsabilité. Et puis la troisième chose, c'est transformer. Transformer, c'est ce qu'on a fait sur la nouvelle politique de rémunération. C'est ce qu'on s'apprête à faire à travers un système d'information RH nouveau. La première ligne de force, je crois que je voudrais la rattacher à l'ancrage assez particulier qui est celle de cette direction des affaires juridiques, qui est singulier. La deuxième ligne de force qui me tient à cœur, c'est la défense de la singularité militaire. La DRJ cherche avec constance, aux côtés de votre cabinet, aux côtés des armées bien sûr, le bon point d'équilibre entre la préservation de cette singularité en tant qu'elle est au cœur de l'efficacité opérationnelle, en tant qu'elle est la marque de la fidélité à l'engagement et celui des membres des forces armées, avec de nécessaires évolutions justes et dont il faut tenir compte. Je suis la dernière arrivée au sein de ce secrétaire général pour l'administration. Je n'ai que quelques jours dans ma fonction. Et vous m'avez chargée de construire une grande direction des territoires de l'immobilier et de l'environnement pour porter un certain nombre de politiques ministérielles à enjeu, au cœur des enjeux de la société militaire et civile. Mon projet fort, c'est la transformation des grands musées, établissements publics du ministère des Armées, c'est-à-dire le musée de l'arrêt de l'espace, le musée national de la marine et le musée de l'armée. Il y a un chiffre qui peut résumer la portée des politiques jeunesse du ministère. Depuis 2017, 4,5 millions de jeunes sont allés, le temps d'une journée, à la rencontre des soldats, des marins, des aviateurs, des personnels civils de notre ministère, mais également des gendarmes, à l'occasion de leur journée défonce et citoyenneté. Lors de la crise Covid, vous avez pu, de manière hebdomadaire, suivre au quotidien la situation de nos jeunes concitoyens, avec la préoccupation qui a toujours été la nôtre de ne laisser aucun jeune au bord de la route. Nous avons pu mettre en place des plans d'action coordonnés sur l'ensemble du territoire dans de nombreux domaines pour améliorer le quotidien des agents civils et militaires. Tout à l'heure a été cité, pour exemple, le plan hébergement. On a eu aussi, sur un autre plan, sur l'accès simplifié aux services pour les agents civils et militaires. La DTPM, c'est l'objectif de transformer la transformation pour permettre à l'ensemble des services du ministère de conduire leurs nécessaires adaptations. Et la délégation a pour objectif de mettre ses expertises au service de ces projets. C'est donc un levier d'impulsion, d'accélération, la transformation au plus près des attentes et des besoins des services. Et je pense que l'exemple du nouveau site internet du ministère, à mon avis, est assez emblématique de la pertinence du modèle. Des 60 ans, c'est un moment fédérateur autour d'un sigle, dévoilé par Véronique Nativelle, directrice adjointe de la SGA. L'année 2022 sera marquée par de nombreux jalons. Onze événements seront organisés par les directions en guise de bougie d'anniversaire pour valoriser une expertise du SGA. Plusieurs temps forts particuliers sont d'ores et déjà prévus, comme le défilé sur les Champs-Élysées ce 14 juillet des greffiers militaires ou encore une exposition sur le SGA qui sera déployée à Paris et dans les régions. Enfin, les 60 ans s'achèveront les 29 et 30 novembre par deux jours de colloques ambitieux associant responsables politiques aux fonctionnaires, universitaires et les personnels du SGA. Un lancement réussi pour mettre à l'honneur le SGA, ses directions et ses personnels. Je vous souhaite que cet anniversaire vous permette à la fois de célébrer l'histoire du SGA, tout autant qu'il vous incite à vous projeter dans l'avenir. Depuis que nos armées existent, la bonne gestion de l'administration militaire, au sens de la structure d'organisation qui est au service de nos armées, est absolument essentielle pour pouvoir combattre et se défendre avec succès. Oui, c'est indéniable, le SGA est au service non seulement de nos armées, mais aussi de la défense de notre pays. Car pour mettre en œuvre la politique de défense, vous êtes en première ligne. Le SGA a eu un rôle important, déterminant, grâce à son expertise budgétaire, juridique, grâce à son expertise en matière de ressources humaines, d'infrastructures, de développement durable, de soutien aux acteurs locaux, de culture, de mémoire, d'égalité, de diversité, d'inclusion, et en particulier pour notre jeunesse. Je veux donc saluer votre engagement. Je veux saluer celui de vos agents, sans lequel aucun des succès que nous évoquons aujourd'hui n'aurait pu se réaliser. Et cela permet aussi de mettre en lumière l'une de leurs particularités, car 75% d'entre eux sont des civils. Et tout au long de ces cinq années, j'ai pu mesurer combien leur engagement, leur investissement et leur attachement aux armées sont identiques à ceux de leurs collègues militaires. Cette culture, cette communauté de valeurs, c'est aussi cela la force du SGA. Anticiper, innover, proposer, c'est ainsi que je vois le rôle du SGA dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada